et voilà on est sûr du générique expéditif vraiment on est sûr du générique expéditif donc je pour commencer cette petite discussion moi ce que je vous propose c'est on va aller taper google et on va faire métavers pour se rendre compte un peu de l'étendue du sujet en ce moment est dans google actualité voilà on nous sort 1290 résultats et on va aller faire un peu de filtres dans les outils trier les plus récents en premier trier par date donc voilà on a des choses comme marseille news c'est même pas que c'est l'est j'ai tu qui se met à ça à 20 minutes voilà je voulais et 20 minutes crypto news jeux vidéo points et faire bon ça c'était pour le concert de fortnite on s'en fiche un petit peu métavers 45 secondes trust my science ok ça c'est quelque chose un peu rts ça c'est un truc qu'on connaît aussi plutôt bien métavers usbek erika frein droid 01.net zd net la croix pas non plus quand même les mecs les plus technophiles radio canada je les connais pas mais j'aurais tendance à dire que c'est la même chose là on commence à arriver un peu des tréfonds sud ouest voilà je vous l'avais dit gamecule non gamecule temps s'en fiche le journal du coin je ne sais même pas ce que c'est l'article du monde je vous en ai parlé ici ici la finalité du métavers le monde est sorti de même jour et on est tous assurés sur une période voilà dia sur un mois on voit quand même vraiment là on très très peu de temps une accélération quand même vraiment rapide de ça organique qu'est ce que signifie un métavers c'est une très très bonne question et on verra d'ailleurs que dans les articles c'est pas souvent répondu en fait le métavers le plus simple pour se représenter ce que c'est c'est qu'il faut se poser la question par rapport à ready player ouais le film de spielberg tu te souviens ils ont ils ont l'oasis qui est un monde complet où tu as un avatar que tu peux changer bon ça on connaît les trucs mais surtout tu vas pouvoir changer de monde en permanence ouais ouais ben voilà tu vois dans ce film que tu as adoré du coup tu sais tu change de monde en permanence tu as la planète doom pour pour le jeu de tir ils ont un truc de course ils ont la planète machin la planète truc l'endroit pour faire du parapente dans une tornade etc et en fait ce qui est ce qui crée un métavers c'est que l'ensemble de ces univers là sont connectés et que tu gardes ton identité numérique ton avatar ton nom des collections tu peux discuter avec des gens qui sont pas au même endroit que toi pas dans les mêmes applis en fait et c'est ça un métavers un métavers c'est pour être très propre bah tiens on va faire un truc comme font tous les professionnels de l'informatique on va demander à wikipédia et on va commencer peut-être par ça la définition d'un métavers sur wikipédia de l'anglais métavers contraction de méta et univers c'est à dire méta univers est un monde virtuel fictif dans le roman snow crash oui parce qu'il faut quand même savoir que tous les termes de réalité virtuelle à tous ont été posés par la science-fiction et les cyberpunk avec à leur tête jarod lagné qui lui qui a posé le terme réalité virtuelle ont été posés voilà bien avant que ça existe ce monde virtuel créé artificiellement par un programme informatique héberge une communauté d'utilisateurs présente forme d'avatar pouvant s'y déplacer et interagir socialement et parfois économiquement voilà il ya la donnée économique quand même qui est importante dans ce qu'on non 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 dans ça et en tout cas voilà les règles du métavers vont pas évoluer frontalement cette table bouger tout le temps bref en tout cas voilà le métavers c'est ça c'est un méta univers c'est un environnement ou ou tiens ça m'a l'air tout buggé ah bah oui mais vous m'entendez encore alors attendez on va essayer de récupérer la caméra parce que parce que c'est moins sympa et là elle a quand même prise sur je pense l'une de mes plus belles expressions et si je relance la c'est 922 yes voilà beaucoup mieux donc voilà est ce que c'est clair pour toi gain l'eau du coup ce qu'est un métavers si ça ne l'est pas hésite pas à me mettre un petit message et je me ferai un plaisir d'expliquer dans lequel on peut se promener alors oui c'est un monde virtuel dans lequel tu vas pouvoir te promener mais surtout c'est un monde virtuel qui va garder une cohérence on va y avoir une vraie relation économique réelle virtuel bon ça c'est des micro paiements on les connaît on les a vus dans tous les rpg dans les mémos on les a vus dans tous les mobs et c'est ok sauf que tu vois c'est ça que dix ta raison on peut s'y promener ensemble et surtout toi tu vas être dans un monde à moi je vais être dans un monde b et on va pouvoir se rejoindre dans un monde c'est ou dans ton monde ou dans mon monde dans un temps on peut se parler former des groupes à distance et qui a conservé le même avatar et la même identité tout au long de ces environnements là le but du jeu du métavers c'est vraiment de créer un double de la réalité qu'il soit un tout virtuel on va pouvoir faire des trucs l'eau du l'enseignement de du jeu tout ce que tu veux mais en tout cas que tout ça on garde la même identité comme dans le vrai monde tu es toi et tu es toujours toi quelques cendres où tu vas le métavers c'est un peu la même idée c'est d'être capable à un moment de créer un espace où tu vas être toi tout le temps dans les différents univers et avoir des capacités de communication entre ces différents univers alors est ce que tu peux mettre un lien tu vas pas pouvoir mettre rien par contre tu dois pouvoir me trouver sur le discorde et oui france info effectivement fait aussi un truc mais je suis sur le discorde et r non c'est i2l underscore fil donc n'hésite pas à me l'envoyer et et on va le traiter là ensemble là je j'en démarre mon discorde parce que ce que j'ai rebranché tout moi je vous passe et en tout cas on va on va se lancer dans j'en ai sélectionné quelques-uns puis après on ira faire un peu le tour de ce qu'il y avait sur 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 la recherche google parce que je sais pas tous lui je vais pas vous mentir mais en tout cas j'ai celui ci qu'on va on va rebasculer ensemble qui est intéressant pourquoi parce qu'il est avant tout cas hype idéaux 507 507 c'était de mémoire l'ouverture de l'aval virtual et ça tombe bien puisque c'est monsieur laurent chrétien directeur de l'aval virtual qui nous l'a écrit celui ci up voilà moi je suis donc bien l'eau n'hésite pas à me l'envoyer je vois retrouver quand même mon nom direct là dedans je suis dans web tv et r i2l donc tu tu vas pouvoir me retrouver sur sur le site sur le discorde peut-être voilà sans souci donc le premier celui ci là dont je vous parlais laurent chrétien donc directeur de l'aval virtual grand monsieur de la verre il fait partie des figures de référence aujourd'hui donc on va voir un peu ce que lui raconte sur les métaverses avec un titre un peu putaclique de la part de la france vers une nouvelle guerre des mondes on va voir ce qui est dit dans le propos qu'on les appelle monde virtuel ou métavers ce sont des simulations informatiques de monde plus ou moins réel plus ou moins farfelu plus ou moins sérieux une nouvelle guerre des montres réelle et virtuelle est elle possible cette question sera évoquée au laval de cette année du 7 juillet donc vous vous souvenez du roman du d'âge et wells la guerre des montres 19e et ben là l'idée c'est de dire que ça va pas être une guerre avec les aliens une guerre entre le réel et le virtuel qu'est ce que nous raconte laurent laurent nous dit qu'il existait discrètement avant je veux dire avant la crise du coït 19 nous avions même eu un jeu vidéo seconde life avant goût de ce qui allait nous envahir qu'on les appelle mondial métavers sont des simulations ok bonsoir les étages a lu dans lequel des invadés avatars incarnation d'un humain ou et des agences sortent d'intelligence artificielle interagissent entre eux et avec leur environnement 2d ou 3d en temps réel jusque là tout va bien et ces mondes là commence à rentrer en conflit avec le monde réel n'est pas plus économique en argent et en temps et plus écologique d'aller un événement dans un monde virtuel opéré par commodale plutôt que dans le monde réel commodale sur l'entreprise n'est-il pas plus simple pour un étudiant alternance d'aller en cours dans un campus virtuel depuis l'entreprise où il travaille moins déplacement pas double logement pour les parents etc etc et des bureaux virtuels évidemment ça ce sont des questions donc ça c'est un peu voilà tout ici là ce qui est intéressant dans cet article ça ça fait partie des trucs vraiment c'est à dire que ici vous voyez bien que vous voyez bien ici que on a une image de ce que ça peut donner et de ce à quoi ça peut servir c'est à dire que là ce que dit laurent c'est que on va pouvoir remplacer en fait le metavers va nous permettre d'amener tous les lieux au même endroit en gardant la même identité donc virtuellement on va être capable oui on est d'accord sauf que un monde virtuel n'est pas forcément un metavers c'est très 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 juste le metavers ça ne sera que l'on pourra communiquer les faire communiquer les choses les unes avec les autres sinon c'est des mondes virtuels qui est mondiaux qu'on a déjà plein comme engage qui est une plateforme sur laquelle on fait des experts taux d'ailleurs et on va faire des trucs un peu rigolos là sur cette saison on va voir ben voilà toutes les plateformes de jeu ce sont des univers virtuel mais ce ne sont pas des métavers par contre en fait c'est ça ce que dit laurent c'est ça la puissance du métal air c'est que factuellement on n'aura plus besoin en théorie de se déplacer et on ira voir un peu le contrepoint de ça à la fin là de la session on a encore une heure et demie ensemble donc à la fin de tout ça on ira avoir un contrepoint un article justement sur horizon je sais pas si vous avez vu passer on va écartiquer ensemble sur comment est ce que les quels sont les freins dans le réel qui font que ça n'arrivera peut-être pas voilà c'est le point de vue d'un peu plus sceptique mais oui c'est un peu ça le futur moi je crois beaucoup par exemple la verre collaborative pas pour tout loin de là mais je pense que en tout cas il ya du potentiel retournons un peu dans cet article est ce que le réel et les virtuels alors si on parle les virtuels ce ne sont pas les environnements virtuels qu'il faut comprendre ce sont les métavers on aura plusieurs facebook est en train d'essayer de créer le sien apple va faire la même chose peut-être qu'en france on arrive on arrivera à faire la même chose mais en tout cas tous les gros acteurs de réseaux sociaux vont créer leur métavers ce qui sera leur univers avec leurs règles leur contrôle et c'est là où on commence à parler de choses un peu différent laurent lui il est plutôt de la team de ces mondes ne vont pas s'opposer pense plutôt à un approvisionnement progressif qui veut nous conduire à augmenter le réel par le virtuel à donner encore plus de sens et de valeur aux groupements physiques les mondes virtuels persistants dans lesquels votre avatar pour revenir quand il veut quand vous voulez vont devenir des espaces communautaires nouveaux d'une petite quarantaine d'éditeurs discrets en mars 2020 ils sont aujourd'hui plus de 200 et les meilleurs de ses éditeurs ont déjà permis de créer chacun plusieurs dizaines voire centaines de mondes différents oui alors il compare ça à une évolution des sites web mais là moi là où je suis moins d'accord celle on parle plus d'univers à mon avis que métavers là dedans d'univers virtuel j'entends mais il n'y a pas forcément de communication avec l'ensemble parce que j'attends cette étape dessus mais on peut on voit en tout cas ça il a parfaitement raison une explosion des éditeurs de monde que de collaboratif en verre vraiment il y en avait quelques-uns c'est ça une quarantaine et aujourd'hui il y en a pléthore qui font des choses plus ou moins bien réaliser la guerre des éditeurs n'a pas encore vraiment commencé ça c'est vrai parce qu'il ya trop de en fait le champ est encore trop large et personne n'a encore pris le pas sur les autres et on n'est pas prêt d'y arriver une trentaine soit moins d'intérêt c'est on est d'accord chacun avec ses particularités s'avantagent usage de précision aussi facilité d'accès sécurité informatique gros sujet dès qu'on est dans les entreprises nombre d'avatars en simultané ça à laval ils connaissent bien puisque ils organisent le laval virtual world qui font sur une plateforme qui s'appelle vierbella qui n'est pas encore en vr avec un plugin ver qui marche plus ou moins bien mais en tout cas qui permet d'accueillir un large nombre d'avatars le problème c'est que dans les casques c'est assez compliqué à faire qualité du graphisme et des interactions ergonomie utilisation blablabla ok tout ça ça marche très bien et chacun cherche sa niche en fonction de l'endroit où ils sont de la taille des entreprises univers de la formation par secteur d'activité pour les événements ok et va commencer la spéculation va les contraintes ça c'est sûr il ya énormément d'argent qui est injecté sur toutes ces plateformes aujourd'hui et quand les gros acteurs bas les gros acteurs ils sont déjà plus ou moins là facebook c'est sûr qu'ils sont là et on reparlera tout à l'heure c'est promis de de horizon que j'ai malheureusement pas encore plus testé mais 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 apple va arriver la titan qui a racheté a racheté pico je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire bref on s'appuie ça on en reparlera de toute façon dans xr 360 demain facebook ils ont racheté oculus oui oui facebook ils ont racheté plus il ya de ça il ya de ça sept ans maintenant parce qu'ils les ont acheté en 2014 pour de mémoire pour 3 milliards de dollars depuis aujourd'hui je crois qu'ils sont à 5 milliards d'investissements par an dans la verrière et la rd parce qu'en fait ce qui coûte cher enfin ce qu'il ya de la valeur facebook c'est pas ton casque le casque qu'on a évidemment mais c'est pas c'est pas ça qu'ils vendent ce qu'ils vendent l'écosystème et le logiciel qui fait tourner qu'à salut c'est installe toi je t'ai envoyé sur discorde de mini reportage ouais super merci gano je ouais je le vois je le vois je le vois le nouveau monde des ados mais oui parce qu'en fait fortnite par exemple c'est un bel exemple de d'un début de métavers pourquoi pourquoi un début par métavers complet parce qu'aujourd'hui il reste quand même très enfermé chez lui par contre ce que fait fortnite extrêmement intéressant c'est que il a une dimension culturelle avec des concerts qui vont organiser dedans là le dernier le dernier qui était à je vais faire anti sèche google vous m'en voudrez pas fortnite le dans les actus va me dire le concert le concert le concert le concert le il avait fait marshmallow qui avait pété les scores et là ils ont fait un autre très viscote en 21 voilà et donc en fait ils ont déjà c'est ces débuts où ils essaient de rassembler un peu plus de éléments et c'est là où on commence à avoir à mon sens un début de métavers puisqu'on va commencer avec la même la même identité c'est toujours l'identité à la fin qui est importante avec la même identité on va être capable d'ores et déjà de faire plusieurs choses donc c'est pour ça que c'est une amorce après il faut qu'ils se développent qu'il faut qu'ils enchaînent des choses et aujourd'hui c'est un métavers qui n'est pas immersif au sens casque immersif réalité virtuelle et qui reste sur un écran de 2d après le passé en immersif ce n'est pas une grande chose et c'est assez étonné d'ailleurs qu'il les manque en fait mais je sens bien je sens bien que ça va fonctionner alors le premier exemple de métavers dont j'ai parlé ça c'est une idée c'est la science fiction c'est ready player one le film de spielberg ok l'oasis de ready player one c'est un métavers et un début de métavers pour moi peut-être l'un des plus aboutis qui va pas être qui va pas être immersif mais c'est fort c'est voilà mon pour moi ce qu'il ya là dedans donc voilà en tout cas là sur l'article on vient de voir sur west france de laurent chrétien on a on a mon avis une bonne une bonne appréciation du de là où on est c'est à dire que on commence à y aller les plateformes commencent à se structurer on est très loin des métavers mais il ya un potentiel important attention par contre qui dit potentiel important dit attention à tout un tas de sécurité et j'espère que dans les articles on va voir après on aura l'occasion de voir des gens s'exprimer sur ce sujet là sinon je vous en mettrai une couche à la fin on en parlera justement des exigences là dessus quid de ver chat ver chat la ver chat c'est un peu c'est c'est un petit exemple aussi quand même de méta de tentatives de métavers immersif puisque on va pouvoir créer dedans on va pouvoir faire évoluer son environnement il est persistant je peux y revenir je peux inviter des gens je regarde la même quantité donc oui tu as parfaitement raison on pourrait considérer que ver chat est un début de de métavers ouais ouais je savais complètement complètement sorti de l'esprit s'analyser tu as parfaitement raison de me le rappeler et désolé j'ai un peu écorché donc 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 voilà et là on va changer d'article et on va aller voir ce que racontent les numériques parce que je sens bien qu'ils vont me permettre de mettre une petite dose sur les enjeux parce que voilà je ne celui là je ne l'ai pas lu pour être parfaitement d'être avec vous il vient de sortir il est tout frais il est sorti et l'intérêt de demain nouveau jeu des gaffables gaffables pour mémoire google amazon facebook apple microsoft voilà que des gens bien et qui vous veulent bien c'est important de le préciser julien pillot économiste enseignant chercheur à l'insec grande école nous a partagé sa vision métavers hockey concept à la croisée des mondes réels et virtuels censés représenter ni point que futur de l'internet bon ok jusque là ça va les 90 merci de ramener les termes à leur base dans le monde de la tech pour nombre de ne s'agit ni plus ni moins que du futur de l'internet ok pour en savoir plus les numériques a pu s'en soutenir ok on s'en fout spécialiste de l'analyse de la concurrence sur les marchés technologiques et notamment du métaverse il nous partage ses prévisions concernant l'internet de ce concept et de son écosystème d'accord il y a plusieurs définitions bah tiens voyons voir ce que dit julien pillot là dessus la plus communément admise aujourd'hui est celle qu'il a défini comme un univers qui mène à la fois virtuel et réel mais dans ce cas un jeu comme pokémon go qui fait de la réalité augmentée fait du métavers a ok à mon sens cela ne suffit pas oui oui ça on est d'accord il faut un univers virtuel persistant oui par la communauté elle-même à travers de ce qu'on appelle les bacs à sable donc tu vois là j'aime bien oui bah il faut un univers virtuel persistant ça on était tous d'accord avant de lire l'article mais c'est l'isard tu me parlais tout à l'heure de vert chat et c'est là où c'est intéressant ce qu'elle est fait les deux elle est créée par des développeurs et la communauté elle-même à travers ce qu'on appelle les jeux bacs à sable des sandbox mais oui oui donc tu as parfaitement raison sur ce sujet aujourd'hui ça prend nouvelle forme parce que développeurs de jeux vidéo commencent à comprendre comment ils peuvent monétiser leur audience ça fait longtemps qu'on fait de l'argent avec le jeu vidéo est ce que ça signifie l'avènement ultime du gaming c'est une question ça fait un peu question de bec de philo et 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 c'est quand même assez réducteur de ce que ça pourrait ça dépend si l'on prend la première expérience de facebook auteur de leur premier veto de leur premier metaverse ça doit être du premier metaverse horizon workroom sur occultus qu'est ce qu'il n'y a pas de dimension de game il s'agit de collecter deux personnes distantes géographiquement à travers des casques de réalité virtuelle une salle de conférence complètement interactif de votre côté il ya fortnite qui fait l'expérience de type metaverse parce que dans leur univers il crée une arène de jonction entre différentes cartes où se jouent des battles dans cet univers personnel il y a ponctuellement des événements type concerts s'agit-il toujours de gaming ou d'une autre manière de consommer un contenu interactif et musicale toujours est-il que l'on est dans un événement avec tout ce que l'on peut imaginer derrière en matière de communication de marque dans un univers de gaming face à des gamers de gaming face à des gamers pardon donc des gens qui sont d'abord là pour jouer ensuite éventuellement consommer des événements fabriqués sur mesure au milieu on peut imaginer plus tard des jeux type seconde live mais cette fois-ci 100% en réalité virtuelle ce qui représente un peu le rêve inavoué de beaucoup de développeurs de jeux vidéo depuis des dizaines d'années créer une deuxième terre complètement virtuelle dans laquelle on pourrait recréer des sociétés des expériences pourraient se connecter pour s'évader de leur icône voilà bah ça je pense que c'est peut-être la meilleure définition de métavers ce que j'ai entendu dernièrement vraiment on a on a ici une définition de voilà c'est la deuxième terre le métavers c'est exactement ça et ça permet de bien comprendre ce que ça fait c'est quoi ton pseudo léo léo bah bravo l'ironie est pas le pas non non moi jamais 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 c'est pour la verre en colère ça c'est pas moi qui fait la paire en colère c'est zazelle moi je ne suis que paix et amour avec nos confrères de des autres médias mais ouais pokémon go on est d'accord que c'est peut-être un peu de l'inuité et cet univers personnellement si un jour il devait arriver viendra probablement d'un gaffable oui ça 100% aujourd'hui ce sont les seuls dans la course toute façon ce n'est pas compliqué ce sont les seuls dans la course google est sur horizon et ils sont en train de bosser dessus parce que horizon aujourd'hui ils ont sorti la version work work je me déteste sur la version travail de horizon c'est à dire que on est plutôt on s'adresse à des business pour faire de la réunion virtuelle et ils intègrent des choses là sauf que ce que ce qui les intéresse et ça a toujours été le but avouer du carverg c'est de faire facebook en vert c'est de dire que facebook ça va mourir sur le web comme tous les réseaux sociaux sur le web et en 2d et que le réseau social de demain il est immersif et c'est pour ça qu'ils ont acheté au plus c'est pour ça qu'ils investissent autant d'argent de r&d c'est pour arriver à ce résultat là à la fin donc on voit des entreprises comme facebook epic game unity roblox ou niantic commencer à vraiment investir le concept de metaverse donc il n'a pas écouté la définition selon vous s'agit-il d'un simple buzzword ou verra-t-on une technologie pertinente donner un lieu à un vrai monde alternatif avec de vrais usages avec la réalité virtuelle oui avant cela organiser un événement comme le récent conseiller d'arriana grande et dans fortnite nécessite beaucoup de choses à j'ai un petit problème de batterie parce que sinon tout va couper c'est une catastrophe monsieur de retour et ça ne va pas tomber ce qu'elle fait même à l'inverse par exemple vers tchat je vais ouvrir le tchat dans un coin parce que j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire comme ça ça c'est bien je récupère le tchat et je regarde qu'ils devraient pas là pour moi le problème c'est avec salut à galienne pour moi le problème avec les métavers créé par les gars femmes c'est que j'ai l'impression que leur écosystème nous enferme vachement dans une logique de consommation achat n'est pas ça la créditivité côté utilisateur c'est tout à fait vrai parce que c'est pas l'objectif l'objectif c'est que tu rentres enfin c'est comme apple youtube à apple a exactement ce modèle là depuis des années sur tous leurs appareils pour que ton iphone ton ipod y'a plus d'ipod avant ton ipod et ton mac fonctionne bien il faut que tu avais trois ensemble c'est à qu'un iphone ça marche pas avec le reste et donc le but du jeu c'est de créer ces écosystèmes en fait qui se forment par bulles et ou pour que profiter de l'expérience optimale pensée par les concepteurs faut prendre tout le package si t'en prends qu'un bout tu as assez bancal donc oui ils sont là pour t'enfermer à l'inverse vers tchat te permet d'uploader exactement là on a on a deux logiques qui sont très différentes je sais pas dans ready player one ouais non ready player one c'est pas tout de suite merci d'avoir précisé gagne l'eau mais voilà l'objectif voilà des gars femmes concrètement c'est de faire du pognon dans un monde qui fonctionne comme ça c'est quand même pas nouveau tu t'es fait avoir ce coup là avec ta commande wish pour ton polo lacoste ouais 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 c'est mais non c'est pas monsieur Hudson ça fait plaisir de te revoir voilà tu m'avais manqué dit donc hein cet humour ravageur d'ailleurs c'est je suis étonnant qu'aggalienne ait commencé je suis étonné qu'aggalienne ait commencé par dire salut je m'attendais à une bonne sortie d'entrée de jeu mais bon c'est pas grave voilà je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver en tout cas reprenons le fil de 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 cet article il est là bon là il explique qu'organiser un un événement virtuel c'est comme organiser un événement réel avec les animations la pyrotechnie etc oui ça c'est sûr sur ce qu'on peut imaginer pour l'avenir comme un second live 100% réalité virtuelle il faudra des coûts de développement immense oui des années pour le créer ne serait-ce que la base qui permettra des développeurs indépendants face au sandbox de rajouter leur brique à l'édifice là je suis pas tout à fait d'accord ce que par exemple vous avez des comment s'appelle ce truc ça va me revenir mais il ya un jeu une application de social vr qui est sorti qui est exactement cette brique de metaverse j'ai sur le bout de la langue ça m'énerve mais en gros le jeu te permet d'acheter indienne une propriété en fait tu vas acheter un bout de terrain game qui est chez toi tu vas pouvoir y faire ce que tu veux j'ai rencontré un mec qui était en train de faire une une université là dedans et voir voir comment ça pouvait fonctionner et ensuite tu mets les droits que tu veux sur ta propriété ça peut être complètement open ça peut être payant ça peut être tu laisses entrer que les gens que tu veux donc on a quand même déjà des gens qui ont commencé à travailler dessus et puis on des gens comme facebook qui jusqu'aux 5 milliards par an sur la verre donc ça avance à mon avis beaucoup plus vite que ce qu'il est en train d'accontrer sont des milliards de dollars d'investissement oui pour laquelle si un jour il devrait y arriver viendra probablement d'un GAFAM c'est pour ça que facebook s'y intéresse dès à présent ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent mais d'autres GAFAM comme google microsoft ou amazon parce qu'ils ont une oeuvre de serveurs cloud très importante et parce qu'ils cherchent sans arrêt à avoir une légitimité supplémentaire dans le jeu vidéo doivent déjà travailler d'un pied là dessus ça on est parfaitement d'accord est ce que est ce que vous avez des petites remarques à me faire les murs invisibles de second lifeway grave ça a toujours été moi j'ai jamais jamais été très fan de ce truc voyez vous chaque entreprise proposer son propre métavers plutôt un métavers unique avec éventuellement des collaborations entre facebook et big game ou google microsoft et amazon il se passera ce qu'il se passe toujours sur les marchés d'innovation beaucoup d'acteurs vont tester des choses de façon complètement éparpillé très vite certains vont faire face à une incapacité technologique d'autres un des échecs commerciaux tout à petit le nom d'initiative sera épuré ensuite si le futur du métavers c'est un grand univers virtuel connecté à travers du casque de réalité virtuelle ce ne sera pas sur de l'oculus quest mais des choses avec des puissances de calcul nettement supérieures alors oui ça sera pas sur un quest premier ou deuxième du nom mais un 3 ou un 4 largement on peut imaginer les collaborations entre plusieurs géants pour pouvoir les mettre en place comme on envoie déjà dans le domaine microsoft et amazon collaborent dans l'ia parce que chacun de leur côté ça ne va pas c'est notre intérêt à des manévers c'est aussi de connecter un maximum de monde et plus vous avez le média vers ce concurrent moins vous avez des chances de le faire c'est aussi pour ça que facebook a tué le marché parce que s'ils sont tout seuls personne va leur développer un été à l'heure soumets ou en tout cas pas sans eux donc qui se il se pose de facebook connecté je vais juste faire un truc comme ça est ce que je veux bien voir le chat en temps réel ce que ça ne fait pas aujourd'hui j'ai l'impression être en train de faire n'importe quoi est ce que est ce que vous avez encore une image qui ressemble à une image où c'est complètement dégueulasse voilà ça a l'air d'aller c'est à l'air d'aller dit dit moi si ça fait pas du tout merci pour le follow bonjour c'est installe toi c'est c'est super sympa alors tout ça on a déjà acheté un oeil ok du côté de facebook donc ce que je vous disais un connecté le plus de monde possible et l'argument mis en avant parce qu'un bac certains observateurs il voit surtout une opportunité facebook de collecter toujours plus de données et de vendre toujours plus d'espaces publicitaires est-ce pertinent oui cette évidence de leurs données ne serait d'accord mais en même temps cela coûte tellement cher qu'on peut pas trop leur en vouloir de chercher un moyen de le monétiser nous sommes pas face à des entreprises philanthropiques c'est au consommateur de prendre ses responsabilités évidemment aux instances de réglementation de mac nil de faire en sorte que ces données connectées par le biais de ce type d'exemple soit pour être utilisable en échéant c'est aussi pour ça là moi je fais un petit complément c'est aussi pour ça que nous par exemple avec l'association français merci learning on milite beaucoup pour une implication des pouvoirs publics européens et français sur les questions des métiers pour en développer un français en fait ou à minima européens en tout cas que tes données soient hébergées sur des serveurs locaux où on va pouvoir faire un peu attention à ce qui ce qui transite et pas juste tout donner à facebook google et amazon parce qu'on leur donne déjà bien assez de trucs comme ça et que les données qui transitent par un casque de réalité virtuelle sont beaucoup beaucoup plus importantes que les données qui transitent de manière standard sur sur un écran de pc par exemple ou sur un smartphone parce qu'aujourd'hui on a quand même on a quand même la partie smartphone avec google où on leur donne à peu près à peu près tout ce qu'ils veulent voilà donc on va continuer comme le film clown avec bruce fulis oui c'est ça c'est exactement ça de conception du matériel semble donc existé celle où la réalité augmentée vient en tant que soutien aux usages de la vie quotidienne et une autre où il s'agit davantage d'une forme échappatoire la vie réelle nous sommes actuellement sur les deux technos les réalités augmentées et virtuelles qui ne sont pas du tout mature qui ne sont pas du tout mature ah ouais tenant ça j'aurais pas dit comme ça moi dans un premier temps il y aura peut-être des tentatives autour de la technologie la moins onéreuse ou la plus simple à prendre en main pour les développeurs donc la réalité augmentée ah ouais non là tout faux tout faux tout faux tout faux on va lire un peu on va voir ce qu'ils racontent mais là pour l'instant je suis pas un article de boomer ouais il ya un petit côté boomer là dedans là dessus il existe aujourd'hui quelques devices assez bien avancé plutôt usage pro comme les lunettes de réalité augmentée de microsoft n'en demeure pas moins que là où la réalité augmentée vient plus son support la réalité virtuelle peut être complètement immersive peu en plus imaginer que la réalité virtuelle dans plusieurs dizaines d'années pour être augmenté de capteurs autoactifs non pour vous immerger encore plus la réalité virtuelle sera toujours quelque chose que les chercheurs vont exploiter un maximum parce que ça correspond à leur fantasme ah oui c'est réalité augmentée moins immersive et plus illimitée ont des applications derrière qui permettent une monétisation microsoft a montré dans différents domaines comme l'imagerie médicale l'ingénierie industrielle que la réalité comptée est très utile ce n'est pas du métavers c'est un support techno aux activités commerciales la réalité virtuelle peut aller bien au delà pour une marque avoir une exposition dans une manière virtuelle à travers un casque et permettre à ses avatars virtuels toucher aux produits voir leur logo comme si la marque était dans un jardin pour avoir plus de valeur merci pour pour le follow c'est nice c'est merci à toi oui bah oui alors là là honnêtement je suis plutôt sur lui autant sa définition métavers était bien au début autant là j'ai j'ai le sentiment que on s'égare déjà la réalité augmentée n'est pas plus au point que la réalité virtuelle tant qu'on va parler de variable device en fait il sait déjà ce qu'il y aura ou n'aura pas de valeur qu'elle visionnaire c'est un peu ça en tout cas en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que aujourd'hui la réalité augmentée allez point court la courbe de gartner c'est ce qu'on appelle une courbe de la courbe de l'innovation c'est la courbe de gartner c'est du groupe qui a cette forme là un grand pic gros gouffre et après remonte pour arriver à un plateau donc on a le déclencheur d'innovation début le pic des attentes excessives le gouffre de la destitution et le plateau du développement la réalité augmentée sorte la réalité virtuelle est sortie de cette courbe en 2017 donc ce qui dit qu'on est sur un produit qui est mature et développé première erreur dans de ce monsieur et la réalité augmentée elle est au fin fond du gouffre de la désillusion pourquoi salut nardi merci d'être passé et donc je disais oui le fond du gouffre de la désillusion et pourquoi est ce que la réalité augmentée ne sort pas du gouffre de la désillusion parce qu'aujourd'hui il y a effectivement le lens 2 qui est un produit correct c'est pas un bon produit c'est pas encore assez développé à mon sens il ya encore trop d'imitations mais je suis sûr que ça se corrige de plus en plus et juste le fait que microsoft ait signé un contrat avec armée américaine nous promet une très très belle très très belle version de l'hololens 3 puisque vous le savez quand les armées et puis l'armée américaine investit 20 milliards dans la réalité augmentée pour équiper ses fantasmes forcément il ya eu du gros boulot côté microsoft qui a franchement accéléré le développement de l'end c'est très hâte de voir ce que ça va d'être en tout cas aujourd'hui moi le 2 me convainc plus que le premier mais me convainc pas encore totalement et pourquoi parce qu'en fait c'est juste que la réalité augmentée fonctionnera avec ça c'est vraiment ça voilà une paire de lunettes à peu près de ce format là peut-être des branches un peu plus grosse type lunettes de soleil de ski ou de sport mais mais ça doit être une paire de lunettes casque ne fera pas l'affaire et pour que ça fonctionne pour que soit immersif il faut qu'on puisse se servir un moment et aujourd'hui c'est pas possible aujourd'hui on fait tout avec ça avec un écran de téléphone ou tablettes mais surtout sur téléphone et c'est pour ça que ça pokémon quoi marcher mais c'est pour ça que ça marche pas ailleurs donc on arrive à faire des preuves des concepts on arrive à avancer les choses et le concept de metaverse se développe vachement moins dans les or est augmentée par contre ont été augmenté vous avez une vision qui est assez intéressante je vous en passera un petit un petit passage bon allez on va se faire une petite pause lecture je vais je vais vous passer un petit extrait de d'une vidéo voilà ça si vous voulez c'est une excellente chaîne youtube petit indépendant vous pouvez aller on s'abonne c'est cool mais ça s'appelle hyper avec un gros caps log bien dégueulasse voilà donc ça c'est un mec comme ça qui a un vent qui a imaginé ce que ça pourrait être justement le métavers en réalité augmentée dans la rue voilà à quoi ça ressemble et lui il est parti loin il est parti avec une idée de plus tu as des points enfin plus tu payes plus t'as des points plus tu vas pouvoir enlever les trucs autour de toi voilà et donc en fait ton champ de vision est devenu un environnement complètement saturé d'informations qui s'affichent directement par dessus tg je vous conseille d'avoir l'intégralité du court métrage c'est assez intéressant en réalité et 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 c'est pas très long c'est c'est six minutes et des paf j'ai fait une petite ah ah mais attendez voilà j'ai fait une bêtise pour faire la pause c'est ça que je voulais faire je vais vous montrer j'ai pas repris les bons réflexes mais on voit pas ton écran ouais ben je viens de me rendre compte qu'on voyait pas l'écran et ça c'est la petite chaîne indépendante sur lesquelles on peut s'abonner voilà ça c'est toujours plaisir d'avoir du soutien mais voilà black voilà je voulais voir black mirror donc là maintenant normalement tout le monde voit mon écran voilà ça fonctionne paf et je vous le mets en gros voilà ce que je vous disais c'est on a vraiment les informations qui sont saturées de partout voilà et donc vous voyez c'est ça c'est le métavers et d'augmenter alors pousser ils ont poussé le vice à l'extrême ou en fait voilà toutes les informations sont par dessus des éléments et en fait le réel n'a plus beaucoup de sens par rapport à ce combat et en fonction des endroits où tu es bas là il ya des informations intéressantes genre sur la route le clair dira qui te dit quelqu'un va passer c'est ça c'est l'information qui pourrait être intéressante encore tellement regardé gauche droite mais surtout voilà le but du jeu cette vente de la pub sur plein de trucs en fonction de l'endroit où tu es de ce que tu regardes ce que tu fais la bonne pollution visuelle exactement voilà en tout cas s'appelle hyper reality aller jeter un oeil c'est plutôt c'est plutôt intéressant avec avec une fin qui est qui était plutôt 2 2 un twist de fin plutôt rigolo tac nardi ou un fallaire pour l'armée pour du combat je maintiens la position c'est l'idée à la con oui 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 on va voir je suis pas pour voilà je pense qu'on pourrait faire d'autres trucs avec cette technique là que d'essayer de se tirer dessus par où on dans le monde réel en réalité virtuelle c'est toujours rigolo mais on va avoir là sur sur l'armée américaine le plus du jeu il est de pouvoir cap coupler ça avec d'autres systèmes pour pouvoir afficher un adversaire derrière un mur montrer sa position couplé avec des images satellites pouvoir communiquer plus facilement avoir des suivis visuels se mettre à la place de quelqu'un pour l'idée etc etc et et ils ont mis ça va être ça va sacrément sacrément évoluer je pense là dans dans les prochains temps pas en tout cas voilà l'air ça va être le prochain gros terrain de jeu puisque en vr contrairement à ce que nous raconte ce monsieur sur l'article des numériques on va avoir on a un matériel qui est quand même beaucoup plus fiable aujourd'hui la gamification de la guerre ouais c'est un peu ça si tu veux voir la gamification de la guerre vous c'est à son paroxysme il ya un film mais les bouquins sont dans le lieu qui s'appelle la stratégie ender un bouquin à lire voilà sur la gamification de la guerre c'est excellent et c'est vraiment excellent alors donc voilà donc là on était là c'est ça le mec qui nous raconte la rc mieux que la vr un tel univers pourra nécessiter les infrastructures de baie va te va te faire le le va te faire le le bouquin s'analyser tu vas voir c'est c'est une saline air tu vas voir c'est très très sympa il n'a déjà pas affiché les informations dans les 35 alors voir à travers les murs ouais non mais le f35 il ya beaucoup en dire sur cet avion est ce que cela peut être l'occasion idéale pour les crypto monnaies détendent leurs usages ouais pourquoi pas cela dépend de façon de monétiser le métavers si l'on reprend le concept d'ariana grande et fortnite n'a pas fait payer les utilisateurs ça c'est monétisé autrement à travers le base médiatique et les plaçons de produits il n'y a pas besoin des moyens de paiement parce que tout se joue en amont entre la plateforme et les différents annonceurs maintenant admettons que l'on aille dans un univers virtuel avec une monnaie d'échange virtuel où les avatars pourraient d'ailleurs avoir un temps de travail virtuel pour miner de la monnaie d'échange on sera alors dans un univers persistant et là tout est possible mais imaginez que d'ici est ce que de tels vignères prennent corps le statut réglementaire des crypto aura changé même gêné avec des crypto d'état en l'état actuel des réglementations le plus propre serait qu'on ait une monnaie virtuelle indexée à de la monnaie bien réelle tu as fait facile et les échanges dans l'univers virtuel pourquoi pas le chemin inverse transformer cette monnaie virtuelle en argent réel tout est imaginable oui alors moi je suis assez d'accord avec les crypto les crypto dans le monde virtuel j'y crois pas mais alors pas du tout jeu déjà je suis assez sceptique sur l'utilité des crypto en dehors de quelques activités mais surtout je pense que on va on va plutôt avoir une corrélation en fait ton compte en banque je sais pas tu as compté pas les transitera du réel au virtuel sans se prendre de sans poser de questions en fait malienne mène ça pourrait éviter ou trop malienne de bruité à la bouche des tirs simuliers de leurs armes ou pas ouais c'est pas sympa ça reste ultra minoritaire en proposition de la population générale alors oui c'est tout à fait vrai on a quand même n'est pas la majorité à utiliser de la réalité virtuelle de manière quotidienne par contre ce nombre augmente c'est pour ça que je pense qu'ils parlent de ra parce qu'en fait les applications de ra sont mine de rien les plus utilisées suffisent de regarder snapchat et les filtres c'est de la réalité augmentée et le nombre d'utilisateurs de snapchat et démenti et autant je sais pas si on veut avoir un équipement massif de la population là on verra bien ce qui va se passer avec avec facebook parce que facebook le c'est l'objectif c'est d'avoir des milliards de personnes ont été vertus dans cette année et et on va voir ce qu'apple va faire puisque apple il ya des rumeurs comme quoi apple est en train de venir alors quand est-ce qu'ils arrivent on sait pas s'ils sont en train de venir sur le sujet ça on est à peu près tous d'accord pour dire que oui donc on va on va un peu se poser la question de de ça ouais je sais pas en fait c'est c'est assez dur à prédire si tout le monde va s'équiper parce que c'est comme les smartphones c'est quand je sais pas si tu te souviens moi moi oui je suis parti des un peu plus vieux peut-être mais quand les smartphones sont sortis personne n'en voulait en fait on a tous regardé les smartphones c'est con j'ai un ordinateur et j'ai un téléphone conclusion 20 ans plus tard on a tous des 20 ans 15 15 16 ans plus tard on a tous des smartphones et on ne ferait pas pas vraiment sans merci galo pour la précision mais c'est pas le début des smartphones apple qui a lancé l'engrenage mais avant il y avait les arcos je sais pas si vous souvenez de ces trucs mais voilà il y avait arcos qui avait qu'avait une gamme de smartphones mais voilà donc donc ouais c'est ça ces années là 2006 2007 où ça a commencé à vraiment vraiment exploser et oui apple a les rumeurs c'est plutôt 4500 euros le casque de verre en 2022 voilà ce que disent voilà l'état de l'art des rumeurs si on peut parler d'un truc comme ça mais mais voilà personne je me souviens surtout des lecteurs rp3 de charcos oui oui mais ils avaient fait ils avaient des smartphones et c'était que des marques improbables comme ça il y en a plus un seul qui existe aujourd'hui mais les premiers smartphones c'était c'est vraiment des marques un problème puis apple a débarqué et quand ils sont arrivés ça a changé le game donc on est moi je suis assez curieux de voir s'ils vont réussir à changer le game de la même manière pour les hommes pour les casques de verre même si facebook quand même en vendent plus au plus le quest de se vend très bien on va voir comment comment ça avance faut pas oublier des systèmes comme ps verre on en parle moins on en voit moins on les utilise moins mais c'est un système qui s'est très 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 bien vendu il ya un ps verre 2 qui a été annoncé donc on va voir aussi les chiffres enfin voilà c'est quand même quelque chose qui est en train qui est en train d'arriver alors oui on le début de la démocratisation mais c'est plus aujourd'hui complètement aberrant de côtoyer quelqu'un qui a un casque avec grosse touche ouais le contraignant tel quel on est d'accord mais justement ils sont en train de taffer assez sévèrement sur la nouvelle version mais mais bref en tout cas c'est un des jeux je crois que jusqu'au question 2 c'est le casque qui s'était le mieux vendu psv pour le coup faudra demander à ramès il doit il doit savoir ça qui aime bien les chiffres de vente comme ça mais psv pour moi c'est le casque qui s'est le mieux vendu avant question alors continuons un peu de voir ce que racontent tous ces gens sur les métavers si ça vous convient on va aller chez qui est un peu hop je suis pas au bon endroit merci à galienne pour la confirmation alors quand même moi j'ai envie d'aller voir c'est celui là que je vais aller voir 20 minutes parce que 20 minutes je pense qu'on peut se marrer un peu quand même sur ce qu'ils racontent métavers 20 minutes ah oui mais je suis pas au bon endroit ramès à combien de pourcents de fonctionnalités en ce moment bah écoute je l'ai eu je l'ai eu ce midi il est il sera présent demain avec pour le xr 360 c'est ça c'est la bonne nouvelle il va bien il a ouais on va on va regarder on va regarder ça après on se fait on se fait le 20 minutes là parce que je suis quand même vraiment curieux de voir ce que 20 minutes pour raconter chez les métavers et et derrière on va aller on va aller jeter un oeil à ce que tu m'as envoyé tac 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 mais il faut rien lui demander il est complètement sous l'eau depuis la sortie de kayak vr mirage voilà ça c'est ça c'est qui est devenu tout vert écoute là ça va il avait il avait une bonne coup il avait une couleur normale il ya ce midi parce que parce qu'on vous présente on prépare les xr 360 la veille et voilà à chaque fois donc mais voilà il avait il avait une tête normale et là il avait l'air en forme ce qui est ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour pour le copain ramès ce qui il n'a clairement pas l'air d'avoir passé un bon moment réalité sur la génération 7 et ça c'est réalité tiré virtuel je me disais aussi ça ça m'aurait étonné bref oui il n'y est plus ah voilà il n'a juste pas été bien connecté spécialiste des puces graphiques nvidia espère meubler son omnivers grâce au contenu créé à l'aide de blender le groupe des salaires du ciel 3d ok sacré rendu aux ambitions affirmées vers ses contrariés de facebook et autres epic games dans la course aux environnements virtuels il merci ouais il a pris les pompes sur une dans la course environnement virtuel immersif auto promu comme le metavers pour ingénieurs sa plateforme appelée omniverses drague désormais les quelques trois millions d'adeptes de blender alors oui déjà faut savoir que nvidia on en avait parlé dans un xr 360 avant les vacances nvidia a lancé un métavers en fait ils ont lancé une plateforme en cloud computing pour faire de la verre merci plutôt dédié aux ingénieurs donc c'est une modélisation haute fidélité d'environnement 3d revue de conception et c'est et c'est et tout ça en service cloud sur 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 nvidia il s'appelle omnibus quand on me dit qu'elle partagé et merci faut connecter les artistes peuvent y créer des scènes numériques unique ces créations sont souvent appelés jumeaux numériques peuvent ensuite être introduits dans le monde physique attendez je vais vous mettre l'article parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens pour vous peuvent ensuite être introduits dans le monde physique après avoir été perfectionnés dans le monde numérique le mot à la mode préférée de tous en ce moment le métavers en réalité le métavers existe déjà il n'a simplement pas été très bien connecté quand d'hérita kiris vice-président de la plateforme de développement univers nvidia ça c'est intéressant ça c'est très très intéressant ce que j'ai tendance à être d'accord avec lui puisqu'aujourd'hui on a déjà plein de d'univers qui existe mais ils sont pas connectés donc oui en soi il existe c'est juste qu'il n'est pas n'est pas pas câble éco en décembre dernier de la version beta de son espace de simulation collaboration avec des sociétés comme lockheed martin fabriquant notamment de la vision de combat f35 ça fera plaisir à nardi de savoir que le kit travail en verre à l'image des planètes ok donc lui oui il fait des planètes il fait pas des démons d'accord intéressant la compatibilité de sévation entre proches d'euros à venir avec la technologie de description universelle des scènes usd oui parce que ça c'est ça l'enjeu des métaverses aussi c'est d'avoir le même algorithme que c'est d'avoir les mêmes algorithmes de restitution graphique sinon bah ça on peut pas les on peut pas les câbles et oui bah oui dans ce cas là aucune somme c'est un métaverses qui déchire ouais c'est ça un point de centralisation mais c'est là tu quittes qui travaillent pour le l'usd open source de pixar oui c'était basé sur pixar pour cette partie là sur l'application logiciel apple pixar en collaborer pour apporter des capacités physiques avancées à l'usd et en adoptant des normes ouvertes pour fournir des flux de travail 3d à des milliards d'appareils ok pas grand chose pas grand chose un peu déçu mais très juste voilà je suis assez surpris de il n'y a pas de psychose il n'y a pas de grandes envolées c'est plutôt intéressant alors qu'est ce que tu m'as envoyé gallo paf 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 le nouveau monde des ados alors délaise de plus en plus le petit écran au profit du tube ou des jeux vidéo chez les plus jeunes partenaires est un jeu gratuit de phénomène mondial sans désormais remplacer télévision et réseaux sociaux ok pourtant certains groupes ont des chaînes ont vu leur revenu sombrer car la plupart des annonceurs ont déserté de l'antenne les tarifs des pages de pubs se sont écroulés ok que va devenir la télé de papa quand on fait des ados délaissé de plus de l'écran au profit du tube ou des jeux vidéo fort net complément d'enquête sur les coulisses les champions les guerres à plusieurs milliards d'euros tout est divertissement en pleine mutation ah et ça va être cette tête peut-être un peu long ce genre de choses j'arrive à le baisser un peu ouais j'adore les voix d'en complément d'enquête oh là là ça sent boomer ça quand même non c'est c'est comment on n'a pas le sens je crois je confirme pas de son c'est marrant ça que vous n'avez pas le sens là t'as rien ah bah non rien bah écoute un c'est mais pourquoi pourquoi il n'y a pas de son c'est quand même bien bizarre ça non c'est quoi je l'ai c'est bizarre très très bizarre on peut essayer de ah oui c'est le point de vue de l'ado sur les sur les concerts qu'il y a eu dans dans fortnite ça aurait pu être effectivement un peu intéressant tac 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 bon en attendant en attendant je vais regarder ça et on en reparlera la prochaine fois que que je reviens il y a de long à part on va pouvoir regarder les 20 minutes ça va être un peu long mais je voulais je voulais qu'on en regarde au moins un dernier puisque après après vous en n'est peut-être marre de de voir avec des les articles de journaux mais voilà marketing wiki alors ça c'est un média je n'ai pas du tout ça a l'air d'être clairement débarqué de un marketing wiki qui se prend il se cache pas l'article est en anglais est-ce que est-ce que est-ce que on peut le traduire tel que ou je vous laisse je vous laisser comme ça c'est en tout cas c'est un mec la marque et sonne qui est qui écrit beaucoup qui enseigne la stratégie marketing dans un dans un biais biais c'est une formation x ou y en marketing titrage absolument putac enfin c'est juste étudiant putac clic vous n'allez pas l'audio mais en fait la voix off disait ce jeune garçon est un débil ça donne sa passion ouais ouais complètement d'enquête normalement je vais je vais le dire je vais l'écouter entre qu'il y a de l'eau merci on va voir ce que ça donne et il y en a reparlera la prochaine ok 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 pourquoi alors oui donc ce mec est assez énervé concernant facebook vraiment le petit intro dit le nouveau la nouvelle appli de conférences virtuelles de facebook fait la pierre des erreurs c'est à dire qu'il est orienté produit pour orienté clear simplement parce que zuckerberg a besoin de trouver de l'usage pour la réalité virtuelle pour justifier son investissement son investissement de recul alors donc je vous passe les grossièretés là dessus donc horizon workroom déjà on va commencer moi j'aime enlever le son des oreilles voilà workroom c'est quoi c'est vraiment tu dessines ton bureau en verre tu amènes ton clavier en verre il ya des claviers qui sont directement connectés d'autres qu'on peut juste on peut dessiner le passé son clavier et c'est un endroit après voilà où tu peux faire du travail collaboratif sur un écran ça a l'air de super bien marché je l'ai pas encore essayé je trouve les avatars assez joli par contre par rapport à des avatars classiques voilà ça c'est le clavier il ya un seul clavier aujourd'hui un qui est reconnu par par oculus mais voilà à voir à voir ce que ça peut donner en pratique et ils ont l'air d'avoir en fait jouer un peu avec les contrôleurs pour qu'on puisse avoir un toucher qui ressemble à toucher de crayon c'est un peu souvent le problème avec les applis collaboratives où tu dessines d'écrire sur les tableaux et écrire avec un contrôleur c'est tellement pas intuitif que c'est absolument impossible de faire quelque chose de tout à fait correct donc voilà pour un rapide présentation de ce que c'est déjà ça existe ouais ouais il y en a quelques-uns mais ils ont pas la valise de l'oculus monnaie qui tombe donc non je l'ai je l'ai coupé le son de la vidéo volontairement parce que je voulais je voulais en parlant sur la chaîne d'hiver oui merci à caliane de rappeler nick a fait a fait un test de workroom et puis l'on en reparlera très prochainement ouais c'est peut-être un truc comme ça où c'est mon voicemeter qui fout la merde je sais pas vous l'avez non moi je l'ai pas encore j'ai pas encore eu l'occasion de le tester ma reprise a été un peu un peu un peu compliqué non non alors le stylo contrôleur ça passe crème oui je trouve ça très intelligent parce qu'en fait ce que je disais c'est que sur toutes les autres applications en fait tu as tes des manettes dans les mains en fait tu vas passer ta gâchette et écrire comme ça sauf que ça marche pas du tout tu as le bras assez bizarrement posé et ça marche pas le fait de pouvoir le retourner avant une prise qui ressemble plus à un stylo ça 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 me semble tout à fait intelligent pour le donc lui qu'est ce qu'il raconte il dit que la dernière innovation facebook horizon workroom a demandé ah oui non ça c'est voilà donc qui ça permet de faire ce que je viens de vous raconter de se retrouver dans une salle et faire des trucs je pense il dit que quand même tout le monde va se rendre compte que ce logiciel c'est tout pourri parce que les seuls qui l'ont utilisé jusqu'à présent ce sont des gens qui travaillent pour ce peu facebook ou qui ont un lien une connexion immédiate avec facebook ou des gens qui sont juste passionnés par techno et qui trouve que tout ce qui est nouveau était est incroyable particulièrement quand ça implique un nouveau casque bon il n'est pas content clairement il est plutôt vénère et workroom a absolument aux ans d'un casque ça c'est sûr et donc lui il dit mais lui il ya un truc assez intéressant à partir de ce moment là et ça va être un frein en fait dans l'expansion des métaverses et du coup dans la façon dont qu'on soit la verre et dans la façon dont on a conçoit dans le quotidien parce qu'il dit que il est d'accord qu'il ya un marché pour les réunions virtuelles à l'a aujourd'hui quand on fait du commerce à échelle mondiale que tu as des lockdowns de que vide et que le business accélère on a besoin d'interagir avec des collègues de manière physique et non physique mais il dit qu'il ya deux chemins il dit que le premier c'est c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui c'est zoom c'est team c'est tout ce que vous voulez là et on a l'innovation avec workroom que représente pour comme tout cas selon lui et dit que là le problème devient évident c'est à dire que et l'âge force est un peu d'accord en tout cas en l'état le il dit que avec la méthode d'aujourd'hui l'avantage c'est qu'il reçoit une notification terminer clique dessus il fait rejoindre s'il n'a pas le logiciel en 10 secondes il la télécharge et il peut se connecter et sinon et sinon il là il se connecte et ça fonctionne et il voit les gens à travers la caméra mais par contre le problème c'est que quand tu passes en vert bah faut allumer ton casque faut mettre ton casque il faut avoir ton casque à jour faut avoir ton appui à jour tu te cherches pas à la même vitesse il faut entrer des codes de réunion il faut passer de l'un à l'autre de ton pc à ton casque oui c'est quand même plus compliqué et ça je peux je veux bien l'entendre c'est pas mal de se choper un strap comme un nickel index oui oui c'est tout à fait vrai qu'est ce qui pour toi sans l'espionnage industriel à zouk c'est une saïne à iso tu mets moi un petit message dans le chat que je puisse rebondir dessus donc voilà en gros il dit que ça sert des gros problèmes de ce truc et que t'as pas t'as pas de clavier virtuel alors tu peux en mettre un mais bon c'est vrai que c'est pas encore tout à fait au point etc et il trouve les avatars cartoon et pour lui c'est un frein important donc ça il faut il faut quand même l'entendre et réfléchir à comment est ce que du coup on va pouvoir faire en sorte que ce soit comment est ce qu'on peut l'intégrer et il dit que surtout les gens vont pas se faire la conduite du changement c'est ce qui est dit ici que que ça que que ça implique parce qu'en fait c'est un long moment pour pouvoir implanter un outil comme workroom dans une organisation de 10 000 personnes c'est vraiment beaucoup de taf et que au moment où ils seront prêts à le déployer balco vite sera fini je suis pas sûr mais mais en tout cas il dit que les entreprises vont pas prendre le temps de prendre en main ces outils et ça c'est un retour qui est intéressant parce que moi je sais pas ce qu'il ya dans la tête des entreprises mais mais en tout cas c'est sûr qu'il ya une il ya une conduite du changement qui est nécessaire à amener peut-être en passe-trouc peut te faire apparaître ton écran pc alors oui en fait ça commence à galliane tu as raison mais c'est pas encore tout à fait au point c'est pas encore tout à fait au point disons que ça te bloque dans un coût est avec prof et mettre un truc facebook dans une entreprise c'est compliqué de toute façon qui nous enregistre les comptes de travail sans dire via leur appli ah oui ça par contre c'est sûr que voilà il ya eu des précédents on est d'accord et voilà mais c'est aussi pour ça que par exemple les entreprises françaises refusent les quests parce que parce que facebook c'est aussi simple que ça alors là on pourrait avoir zezel dans un coin qui nous expliquerait que c'est peut-être pas si grave et que et et qu'en vrai on n'a pas on n'a pas à s'inquiéter on verra et par contre il dit un truc intéressant c'est que on a moins selon lui on a moins de connexion humaine dans les métavers que sur zoom ou teams en termes de d'expressions visage de langage corporel de positionnement etc qu'ils font les scandales avec aboïs c'est sûr et ça c'est intéressant parce que pour moi je suis assez d'accord pour dire que on transmet plus de langage corporel parce qu'on a la position des mains on a en gros la position du corps même si c'est pas encore tout à fait ça saluer l'oïne vert c'est voilà on transmet des trucs mais par contre en fait plus ce qu'il dit c'est que ce côté cartoon ce côté sans vie des avatars ce côté réaction automatique du visage ou pré câblage de la bouche etc le mail lui inconfortable et effet que on n'est pas on n'est pas à l'aise un vert chat encore qu'on voit le flou me dit ah ouais non mais des dégâts sur vert bon là il nous parle d'expérience de drogue et qui dit que de toutes ces expériences de drogue par workroom c'est la pire donc bon ok il était vraiment très énervé quand il écrit cet article et par contre il dit que lui jamais il invitera ses managers à mettre des casques de réalité virtuelle pour faire une review marketing dans dans leur coût et qui dit que sur une journée par exemple de réunion ça n'a pas de sens alors la question étant qu'est ce qui n'a pas de sens la journée réunion ou de mettre un casque pour la faire je pense que les deux sont à prendre en compte pour le coup et il dit aussi qu'il est plus distrait dans un casque mais ça ça me semble assez assez étonnant et donc après il explique que tous les défauts de workroom viennent du fait que soit orienté produits r&d techno plutôt que usage usage côté côté client mois après laïe s'énerve 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 et il y avait un autre truc il y avait un truc qui est intéressant et je le retrouve pour c'est pas très grave je suis pas très grave tu es plus discret quand il n'a plus pas de bruit maintenant quand tu n'as pas ton distrait ouais ouais bah après c'est vrai qu'il ya des gens qui se sont amusés à leur remonter en verre maintenant tu peux avoir ton téléphone affiché en verre ce qui pour moi va à l'encontre du bon bah c'est pizza metaverse time salut à monsieur et son adam à savoir c'est sans faire de vrai le qu'est ce qui est porté sur des longues sessions oui oui c'est vrai non mais le quest 2 le quest 2 ils l'ont sorti à 350 pour le sortir à 350 en vrai il en vaut 400 avec avec la strap et voilà l'autre l'espèce de truc qui est moins bien que celle du quest 1 et moins bien que celle des gausses quand même assez fort n'a pas de sens en fait ce qu'ils voulaient faire c'est un strap elite avec le batterie pack à l'arrière et je pense qu'ils l'ont allégé modifié en termes de design pour correspondre à la target de prix qui s'était fixé et est resté sous les 400 dollars je très très sincèrement je pense que c'est ça et là moi j'aimerais qu'on essaie de se faire un petit dernier exercice avant de vous laisser tranquille je voudrais qu'on essaie de savoir d'où est partie du coup cette énorme traîne sur metaverse et pourquoi est ce que c'est maintenant ce qu'il faut quand même savoir que du coup dans le monde des attaques on en parle depuis très longtemps du métal vraiment dans la xr c'est pas nouveau c'est pas un terme qui sort de nulle part voilà on l'a dit le terme a été posé 90 c'est on est on a posé le terme metaverse à la sortie des années 90 par bonjour mon bruit et et à partir de ce moment là on va commencer à travailler sur ces sujets mais en fait aujourd'hui les enjeux du métavers sont tout à fait connus on sait que les gars femmes basent dessus on sait que se coller dans un métal et à l'aise de gaffemme c'est quand même pas une bonne idée et on sait que factuellement ça va arriver un moment est ce que ce sera utile est ce que ça ne sera pas est ce que sera dans un contexte privé professionnel on n'est pas encore tout à fait capable de répondre à ces questions et d'ailleurs je pense à la première personne à part peut-être des gens de la rl de certains groupes mais nous aujourd'hui on n'est pas capable de savoir par contre c'est que ça il y aura des métaverses c'est une évidence la question étant de comment est-ce qu'on va les légiférer et et du coup voilà ça vient de sortir et on va voir un peu d'où ça vient donc et l'autre tu dis que ça vient du de l'annonce des pics et ben on va voir on va faire un petit truc assez facile actualité outils par date masqué blond et on va faire moins d'un an est ce que je peux les trier dans l'autre sens on va aller on va aller loin dans google page 5 9 février alors j'pec et rica qui me sortent un truc en janvier mais je pense pas que ce soit ça le déclencheur ce que le déclencheur il est plus près il va être aux alentours il va s'engager en un service mobile qui lance un truc ça c'était nvidia en mai le métavers destination du futur epi game non donc ça ça et là on arrive en juillet donc ça c'est des articles du monde on va parler rapidement le journal du coin pourquoi pas les plans de facebook voilà et là là il doit il doit se passer un truc à un mois exactement que j'ai pas vu passer ah mais si c'est ça que j'ai hâte donc en fait il ya effectivement deux points de deux points et en fait j'ai fini dessus comme un con et c'est c'est work c'est workplace c'est workplace by facebook en fait sur sur une vidéo qui est filmé d'ailleurs dans workplace on a on va avoir la sortie on a zuckerberg qui explique que le but du jeu c'est de créer un metaverse et c'est après la sortie ça après il ya un mois cette vidéo je pense qu'il ya deux deux éléments de déclenchement et je vais aller faire cette je vais essayer de pousser pendant que je vous parle du coup de trouver la récurrence des mots sur sur google mais en tout cas on a nvidia et epic qui ont parlé de metaverse puisqu'ils ont bossé ils ont bossé ensemble avec apple non nvidia a bossé avec apple et pixar sur le metaverse de nvidia epic a commencé à sortir un truc ça c'était courant avril mai et du coup en début juillet c'est c'est workplace qui débarque donc google trends sélectionner un thème allons voir ce qui se passe là dessus tac je vous bascule mon écran pour que vous puissiez le voir donc c'est google trend pour le coup à galdian qui permet de faire ça metavers brum donc on a révolution de l'intérêt de la recherche non mais je la voudrais une échelle mondiale pas en france en tous les pays en fait non je suis con on l'avait en france à l'évolution de la recherche metavers sans recherche 67 cent milliers sont en unités de recherche toute catégorie l'actualité qui est associé sujet associé ouais on va essayer de trouver autre chose que je suis quand même très surpris genre vraiment non ça vous intéresse pas référent celles de qualité trains si je tape réalité virtuelle bah il c'est sûr que ça a bien bien marché c'est une virtuelle assez peu vient sur la gâte à man et requête connex c'est que je passe tout alors non pas associé ben là on a effectivement des éléments de requête qui arrive plus vite mais et on pourrait pas essayer de voir quelque part le nombre d'articles sortis je suis déçu metaverse avec un e et l'autre tu dis en termes de recherche marche pas bien marche pas bien réalité virtuelle oui non mais ça c'est des gros depuis depuis métaverses avec un e ça ne fonctionne pas c'est ça c'est tenant j'ai on riche un autre nombre d'articles sur l'est maintenant on va faire une recherche un peu différemment j'ai passé par l'actualité écotia c'est bien je n'ai pas les impôts que je veux si je fais un truc comme ça que j'ai l'actualité et que très part d'être et que je vais les si je fais ce qu'on moindre à moi j'ai un résultat oui il me donne pas le nombre de résultats je suis complètement à 101 résultats en moins d'un mois et en moins d'un an 539 donc c'est ça il ya un cinquième des articles sur les métavers de l'année qui est sorti en un mois ça que ça veut dire donc on a quand même bien une augmentation du sujet et c'est celle où j'aimerais bien pouvoir voir ça dans un graphe mais je sens bien que ça ça devrait faire partie des choses qu'il aurait fallu préparer un petit peu en avance pour vous le montrer à quoi que je fasse mais mes recherches plutôt mais voilà donc on a donc du coup le métavers avec un e sur le plan mondial bah écoute on va aller voir on va aller voir euh hop ah les averses et donc tous les pays pas de données pas de données pas de données et sans le dans tous les pays et mais ah non mais attends je sais je sais je sais ce que j'ai fait comme paris on va faire ça comme ça comme ça Metaverse euh avec un monde fictif plus 150% ok mais par contre je comprends pas l'échelle en fait euh par rapport à la portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période de période spécifique par rapport à la région d'obligation de ce mot clé le plus élevé dans la région concernée signifie que le mot donné les données pour ce mot clé seront suffisants hein il te dit pas combien il y a de recherches qui ont été faites euh ah attends je comprends ce qu'on est en train de chercher euh merci allo pour les reprises orthographiques c'est vrai que les accents en anglais c'est quand même pas ça euh et du coup du coup du coup du coup Metaverse mais en France euh comment est-ce que j'avais fait là ? ah bah ah bon 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 et ben je suis pas doué avec Google Trends je m'attendais à un meilleur résultat je suis très déçu très très déçu euh mais mais voilà ce dont on peut se rendre compte c'est que du coup on a euh là à l'année avec euh voilà et là euh sans accent avec qui a eu à la fin ? tu veux qu'on essaye ? allez euh Metaverse ça ça fonctionne dans tous les pays mais ça fonctionne pas en France euh ça fonctionne pas en France et ceux qui ont le plus regardé euh les Metaverse ce sont les Chinois du coup euh et eux ils sont ils ont 100 fois plus regardé que les Brésiliens par exemple et les Français pfff ça intéresse personne euh oui ça part vite c'est peut-être un peu exagéré euh ok bon bah écoute écoutez écoutez c'est un échec cette recherche Trend euh mais voilà en tout cas moi ce que je vois là c'est que quand je les filtre j'en ai 477 dans l'année et en un mois euh environ 230 sur les Metaverse donc euh la moitié des articles sortis sur les Metaverse sont sortis euh au cours du mois euh 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 et donc ça traduit quand même bien là du fait que tout le monde s'existe un peu sur le sur le sujet euh et moi ce qui m'a vraiment étonné là dans cette Trend c'est euh c'est ce côté euh le le monde euh c'est ce côté Libération c'est ce côté 20 minutes enfin 20 minutes qui fait un article sur les Metaverse vraiment moi tu m'as demandé si on m'a demandé qui en ferait rien je pense que c'est le dernier que j'aurais cité euh voilà donc on a on a quand même une grosse grosse accélération sur le sujet et sur les articles que j'ai pu voir assez assez juste euh euh voilà on reviendra pas sur certaines approximations de notre de nos amis de chez les numériques et du fait que le Metaverse sera RA avant d'être UDR euh euh mais euh dans l'ensemble quand même ce qu'il racontait était plutôt vrai ça pose la question et puis ça c'est une question qui restera euh je pense sur cette chaîne une question irrésolue c'est du traitement médiatique euh entre les euh entre euh ah voilà les médias mainstream et les médias spécialisés euh surtout quand bah nous on fait partie des médias spécialisés euh euh oui après t'as l'effet de masse euh on est d'accord Frédéric Saint c'est euh quand tu as euh euh plusieurs journaux qui commencent à sortir voilà sur le sujet tout le monde va faire son sujet dessus euh puis ça évite euh puis après tout tu sais moi je suis assez content de ça euh de cette traîne parce que ça nous évite le marronnier des retours des vacances euh voilà le bon vieux classique ah attention les autoroutes il y a du monde ou alors peut-être qu'il y ait personne ils ont du faire un autre sujet je sais pas mais euh voilà euh moi je suis content qu'on parle des Metaverse parce qu'il y a un vrai enjeu en fait il y a un vrai enjeu de souveraineté il y a un vrai enjeu de données euh 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 et du coup euh du coup bah c'est bien qu'on en parle c'est bien qu'on en parle maintenant parce que dans quelques dans quelques années il sera trop tard alors que maintenant on a encore l'occasion de faire quelque chose et d'être en avance et de poser une législation en avance et de et de poser des conditions si ça va être des Metaverse Facebook ou Apple ou encore mieux moi je pense qu'on doit avoir un Metaverse européen euh qui est qui est géré par les CETA euh enfin en tout cas par le contribuable et qui permet euh et qui permet de garantir bah justement qu'il n'y ait pas de suite de données qu'on va pas te péter de la pub de partout qu'on n'est pas là pour te taper tes informations euh et d'avoir un truc euh et voilà ouais bah les outiens bah ils n'avaient qu'à les outils et ben ils ils n'avaient qu'à partir en vacances en verre voilà comme ça ils n'auraient pas ils n'auraient pas eu de problème euh c'est 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 tout mais euh et on aurait parlé d'eux parce qu'ils auraient été dans un Metaverse de vacances et pas dans les bouchons mais c'est qu'est ce que tu veux c'est un autre sujet mais voilà en tout cas sur les Metaverse il y a un vrai enjeu il y a un vrai enjeu de euh national et européen euh et ils ils arrivent voilà et moi ce que ce que je ce que j'espère en tout cas qui sortira de cette traîne c'est que du coup le les gens s'intéressent un minimum euh pas non plus trop trop à demander mais que que les gens s'intéressent un minimum au sujet euh et qu'ils se posent les bonnes questions voilà aujourd'hui euh 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 par exemple les réseaux sociaux euh au début on disait faut pas y aller c'est très mauvais maintenant tout le monde y est est-ce que notre utilisation des réseaux sociaux est bonne je ne sais pas euh et je me garderai bien de le juger mais sur les Metaverse on va avoir les mêmes questions qui vont soulever et il faut euh il faut se poser la question de à qui ça appartient essentiellement puisque voilà si vous mettez des centaines d'heures sur quelque chose qui ne vous appartient pas euh mais qui en même temps un constructe social qui en même temps un endroit où euh une vie sociale numérique s'organise euh euh bah à qui appartient ces ces étranges de vie voilà ça ce sont les enjeux des Metaverse et ce sont ça les questions qu'on doit se poser euh parce que la puissance qui va en sortir à la fin est démesurée par rapport à ce qu'on va pouvoir faire en temps normal pour l'instant on est encore dans un espace de liberté alors attends hop ça défile ça défile j'ai pas l'habitude euh plusieurs jeux dans les Metaverse oui oui bien sûr hein il va y avoir plein 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 euh pour l'instant on est encore dans un espace de liberté qui rappelle les débuts de l'internet avec la VR quelque part mais ça va recommencer à légitiférer tout azimut ça va devenir vite oppressant bah en fait je pense je sais pas je euh je suis pas sûr que ça devienne vite au présent je pense qu'il faut faire euh il va falloir légitiférer il va falloir euh poser des limites notamment à l'utilisation des données euh si on pouvait le faire de manière non contraignante pour les utilisateurs ça serait bien euh et après il faut il va falloir se poser ces questions là mais en tout cas euh euh si on laisse le sujet en friche si on laisse le sujet sans s'en emparer c'est les GAFAM qui vont poser les conditions et une fois que c'est partout bah c'est partout euh euh et 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 on se retrouve dans le même cas que Facebook voilà qui c'est tout surtout enfin ou des Cambridge Analytica ou des choses comme ça euh voilà il y a quand même un enjeu important à à en tout cas se poser sérieusement la question sans euh arriver avec ces gros sabots en disant c'est nul paf et on légifère en interne ah Galien tu dis un truc sérieux attends je m'arrête je regarde quand même euh quand on voit la qualité des sur les sites de l'administration française voir les concurrencés des métavers Facebook ou Google alors euh c'est 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 un coup bas euh c'est un coup bas euh euh et euh et et en fait ça n'a pas besoin d'être piloté par euh ça n'a pas besoin d'être piloté par l'administration ça a besoin d'être payé par le groupe ça a besoin d'être payé par euh à mon sens hein ça a besoin d'être payé par euh par les impôts par les contribuables par l'état enfin tu appelles le comme tu veux enfin en tout cas par une structure commune l'état étant une structure commune euh euh idéalement par des structures multitatiques pour pour dire en fait que euh euh ce qu'on finance là et le développement peut être confié à des maîtres d'oeuvre et qui salut Fabrice euh euh et le développement peut être confié à des des chefs de projet qui vont le confier à des gens puis organiser un truc pour que ça fonctionne oui demain on va pas les les états vont pas concurrencer google ou facebook en termes de l'autre part c'est pas possible on est bien trop à la ramasse là-dessus par contre on peut se poser euh sur le sujet et commencer à essayer de réfléchir à voir ce qu'on peut en faire mais mais et et c'est pas parce qu'ils se sont plantés avant qu'ils on va se replanter maintenant voilà je pense qu'il y a il y a un sujet et j'aime beaucoup ta ref à la quadrature de la à la quadrature c'est de ça et les heures ça ça vraiment ça me plaît ton pseudo je suis désolé je suis je vais pas y arriver je vais faire des courtes frématiques euh ah merci Fabrice ouais ça fait plaisir d'être de retour sur sur les lives et de pouvoir discuter un peu et de faire des sujets ça m'avait un peu manqué euh mais dans les faits l'état ne bosse jamais comme ça oui bah enfin oui et non hein tu sais par exemple le spatial c'est étatique inter-européen ceux qui bossent aujourd'hui c'est rien de groupe et et ce sont ceux qui qui avancent sur ce sujet là ils sont maîtres d'oeuvre ils sont financés en fait par l'état t'as plein plein de boîtes avec des appelés à projets des choses BPI etc qui reçoivent d'avoir son état pour développer des choses communes euh et qui après sont livrés en fait c'est juste qu'on les voit pas et on a cette cette mauvaise image aussi de de début euh ouais les sites sont pourris oui les sites sont pourris ça on est tous d'accord mais tu vois par exemple dans les sites pourris ils nous ont fait euh France Connect qui pour le coup marche très bien euh et qui est un truc intérigant enfin voilà euh c'est pas parce qu'on s'est planté une fois que on est obligé de répéter l'erreur surtout si pour le coup on décide que c'est un vrai sujet et qu'on confie les choses à des professionnels et pas un stagiaire ou qui est en train de bosser dans le bureau de voilà euh et ben voilà en gros pour moi c'est bon on arrive euh je vais je vais couper par là j'espère que 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 ce format un peu un peu revu de presse où on prend le temps de lire ensemble des articles et de et de voir ce que ça donne euh vous a plu euh moi je vous avoue que c'était 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 très sympa de vous retrouver c'était très sympa à faire et d'échanger comme ça je trouve qu'on a eu euh qu'on a eu pas mal d'échanges du coup avec euh avec euh avec euh avec euh avec ces articles là donc euh donc euh donc on refera on refera voilà voilà euh merci merci euh merci pas ce temps euh ben on refera on refera ce genre de de petits euh de petits modules de unbreaking news voilà on va on va essayer de se poser sur les trends un peu de la VR qu'est-ce qui qu'est-ce qui agite voilà quand je verrai comme ça des des événements qui euh 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 Sous-titrage FR ?